Musique Oh, hey, vous êtes là ? Président, je te sers un petit truc, j'ai de l'eau, de l'eau et du jus. Vous êtes là, on va encore un nouvel épisode pour vous faire découvrir le local de l'intrépide ici même. Cette année, je vous rappelle encore une fois que ce sont les 75 ans de l'intrépide. Il y a du football, de l'athlétisme, du basket, il y a tout ici. On va vous faire découvrir l'arrière-salle, là où vous pouvez louer, pour faire de la danse, des sports de combat, pour vous entraîner à tout et n'importe quoi. Vous voulez en savoir plus ? Suivez-moi, le temps que je finisse de nettoyer le bar. Alors, président, dis-nous tout, on est où exactement ici ? Alors, ici, cette salle-là, c'était, disons, un agrandissement de l'intrépide. Le local même, c'est ça. Et ça, pour agrandir, pour pouvoir faire des grandes choses ici, on a voulu agrandir. Alors, pendant les 40 ans de l'intrépide, maintenant c'est le 71, mais le 40e anniversaire de l'intrépide. Alors, j'avais été demandé un emprunt dans les entreprises, du bois et tout, pour faire un agrandissement provisoire. C'est-à-dire, agrandir ça. Donc, monsieur Mourou m'avait prêté les bois et tout, mais il ne faut pas mettre des clous là-dedans. Il reprend à condition que je ne met pas des printes là-dedans. Bon, alors, tout ce que j'avais cloué, puis on attachait, on faisait toutes sortes de choses pour ne pas abîmer les bois, puisqu'on n'avait pas de l'argent pour acheter. Et c'est un service qu'on me rendait, mais prêter, tout ça, les tol et tout. Bon, alors, on attachait, on avait organisé les 40e anniversaire de l'intrépide, faire la fête. Après, on a été remboursé, mais on a gardé tout ce qui était abîmé. Donc, on a construit ça en tol. C'était en tol, d'abord. Et oui, à terre, en terre, en terre, là. Alors, les tables et tout se trouvaient à terre. Toi, tu viens à l'intrépide, dans une manifestation, ballonné, porte, mais tu viens manger, boire ici, mais ici, c'est en terre. Alors, j'avais demandé de la peau Zollande chez Danois, la dame qui est une gourbérienne m'avait donné la terre, quelques capillons de terre, dons. Alors, tout ça, c'était toujours un don, puisque le club n'a jamais possédé de l'argent pour acheter. Tout ce que tu fais ici, rénovation, la totale, ça, ce sont des dons, du bénévolat. Il n'y a aucune aide, il n'y a rien du tout. Alors, pour bien t'expliquer, j'ai commencé par te dire comment c'était avant pour arriver à maintenant. En ce temps-là, on organisait des manifestations, t'es dansant toutes sortes de choses, là, et on mangeait là, mais en terre. Bon, et c'était en tol, c'est des feuilles de tol, des machins de coco qu'on attait. Comme de Koh-Lanta. Oui, c'était comme ça, donc on a fait tout ça comme ça. Et c'est après, comme je vous dis, tout ça, c'est donc pas de dépenses, pas d'argent, un coup de main. Alors, tous les gens qui ne sont plus là aujourd'hui, ils ne sont partis déjà, ils ne sont pas là. Ceux qui donnaient des coups de main et tout ça, ils sont morts déjà. Donc, moi, après, petit à petit, on a été, et ce que vous voyez, les... Bien, on va avancer, histoire de voir un petit peu, parce que maintenant, c'est plus en terre, donc on peut avancer. Oui, mais c'était, alors, quand la sécurité, quand les obligations nous avaient fermés, on nous avait fermé le local, interdit d'organiser parce que les tols, ça ne passe pas. Alors, sécurité, nous avait... Ce que je vous dis là, c'était avant l'application, les obligations et tout. Donc, ils nous ont fermés. Il fallait le reconstruire. Mais le reconstruire, le reconstruire, il n'y a qu'en coup de main. On est resté trois ans avec Hodge, qui était entrepreneur. Mais c'est son frère, son petit frère qui est là maintenant. Mais c'est le grand frère, Wilfred. Eh bien, il a tous les samedis, en coup de main, lui, il travaillait pour son entreprise. Et tous les samedis, on était ici en coup de main. Et les hommes, non, il ne faut pas regarder, ça n'existait pas. Mais justement, je regarde parce que là, c'est un beau travail, là, qui fait. Donc, tout ça, ça n'existait pas. Pour vous expliquer, si c'est trop, vous me dites, moi, j'ai parti depuis quand c'est... Comment ça ? Il faut justement que tu condenses, parce que sinon, on est là pour 20 ans. Oui, alors... Dis-moi l'essentiel, oui. Alors, l'essentiel, c'est que tout ça, ces carreaux-là, c'est un don. Je n'ai pas acheté le carreau. C'est M. Moréo qui m'avait fait le don de carreau. La première voiture, c'était un don. C'est un capistère, là, comment ça s'appelle ? Le grand magasin. Et lui, Hodge, travaillait, achetait du matériau. Et c'était terminé les stocks qu'on allait... Tout ça, le plafond, tout ça. Il n'y avait pas ça. Tout ça. Le cyclone est passé. Le cyclone est passé à tout emporter. Vous allez voir la photo, là. Le cyclone est passé, là. Tout emporter. Alors, on a refait ça, maintenant. C'est l'assurance qui nous a financés, aidés financièrement avec nous pour refaire ce qu'on fait. Mais deux fois, la première fois, c'est qu'on avait embrotté. Et là, on vient de refaire ça. Maintenant, alors, on a donné mon nom à cette salle. C'était loué pour le Gideau. Maintenant, on s'est dit, il faut faire une toilette, puisque quand on loue ici, il faut laisser la porte, là, ouverte, pour que les gens puissent aller aux toilettes. Alors, là, maintenant, c'était le judo. Maintenant, c'est une salle de sport. Quelque sport, là, on pourra louer ici, séparément, surtout, j'ai mis là, maintenant, une séparation. Ça ne fait pas bien longtemps qu'on se sépare. Comme ça, les deux salles seront bien séparées. Bien séparées. Et on va voir, parce qu'on a donné son nom, Julien Gims, voilà. Ah, voilà, c'est ça qu'il faut filmer. Donc là, en fait, la salle qu'on a vue tout à l'heure, c'est ça. Ah, c'est ça. La voiture était partie. Alors, regarde ce que... C'est vrai qu'on a eu la chance, comme c'était assuré, l'assurance nous a aidés. Donc, on a refait la mètre dans la salle. Donc, on a deux salles maintenant. L'équipé de moi, je pense qu'après moi, l'équipé de moi a fonctionné. Mais nous, on a été... Il fallait mettre la mètre à l'approche de tous ceux qui ne sont plus là maintenant. Vous voyez toutes les photos. Il y en a beaucoup de décès, il ne reste pas grand-chose. Dans les photos que vous voyez là, il y a beaucoup qui sont partis déjà. Bon, mais ça, c'est les dirigeants que vous voyez là. Mais tous les bénévoles qui étaient ici, les joueurs de football, tous ces gens-là, beaucoup sont partis. 75 ans, ils avaient 20 ans quand ils ont commencé. Alors, l'ancien, par exemple, quand j'avais les noms de premier type de l'intrépide, mais ces gens-là, ils sont tous partis déjà. Donc, c'est vrai, même ça, moi, j'ai fait 17 ans d'ébénistrie. Je suis du métier, j'avais ma machine et tout ça. Pour moi, ici, les coupes que vous voyez, c'est basket, c'est football, c'est athlétisme. Beaucoup d'athlétisme. Les fêtes de communes, organisées de course à pied, et nous, on a fortement travaillé l'équipe. C'est comme le carnaval. Regardez ça, le carnaval de l'équipe, de la défense, le fusée, le fusée, le fusée. Ah, je me rappelle de la fusée. Oui, l'intrépide a remporté plusieurs prix de la Bastère pour le carnaval ou non. Donc, c'est vrai, c'est expliquer ça maintenant. Ou remonter le temps pour arrêter, c'est long. En tout cas, on était heureux de remonter le temps avec toi. Ça fait un réel plaisir. J'espère que vous avez apprécié tous ces épisodes en compagnie de présidents de l'intrépide. On vous donne rendez-vous, bien entendu, demain pour un nouveau numéro de ETV en commune. Si vous aussi, vous souhaitez nous faire découvrir quelque chose d'insolite dans votre commune, contactez la rédaction de ETV en commune et on se déplace. Et on vient avec nos caméras pour vous filmer. Rendez-vous demain sur une seule chaîne ETV. ETV